Donc, je vous remercie. Merci, Olivier. Il y a une question dans le chat. Joël voudrait savoir si l'extension service providers pourrait faire partie du projet management team. Peut-être que je vais répondre à cette question, Olivier, si tu le permets. Oui, nous avons laissé dans le budget et dans le formulaire de demande de subvention un espace qui est une tierce partie. Donc, ça peut être un partenaire qui soit un des acheteurs privilégiés de l'entreprise, donc un fournisseur de noix avec lesquels vous pourriez établir un partenariat plus serré et faire en sorte d'aller dans la même direction du développement de la chaîne d'approvisionnement pour l'entreprise. Donc, ce n'est pas restrictif. L'objectif, c'est qu'à terme, dans votre stratégie de développement de l'entreprise, vous avez l'objectif d'établir cette relation partenariale avec des producteurs et de la faire grandir en nombre et dans le temps. Et un pisteur, un acheteur peut faire partie de cette chaîne d'approvisionnement sans souci. Et donc, ça voudrait dire que les coûts de cette entité pourraient aussi faire l'objet de paramétrages au niveau du budget pour les trois prochaines années. Maintenant, il faudra peut-être nous expliquer, si vous utilisez cette stratégie, de quelle façon vous allez gérer ce partenariat et vous assurer que ça va se pérenniser un petit peu dans le temps. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu suffisamment. Donc, merci. On a le participant Yves Comaclou. Donc, ça veut dire que Royco Crédit va financer toute la chaîne d'approvisionnement. Je vous provoque pour vous faire sortir. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes très intéressés, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup de votre participation. Oui, il n'y a pas beaucoup de questions. Peut-être, laissez-moi réitérer un petit peu les commentaires qu'on a reçus de certains, à juste titre, à propos, que nous visons les grandes structures ou les grandes entreprises de transformation. Bien, c'est en première phase. C'est pour démarrer le projet. C'est pour permettre d'atteindre le maximum de producteurs, puisque ces accords de subvention sont là pour permettre aux entreprises de transformation de tisser les liens avec le monde rural. Nous, on va aider à former ces producteurs pour solidifier cette chaîne et ces relations partenarielles. Donc, on a des objectifs d'indicateurs de projet et on a un grand nombre de producteurs à venir encadrer et à permettre qu'il y ait des adoptions de pratiques agricoles et qu'on puisse voir des augmentations de résultats. Et c'est donc, si on démarre rapidement cette année avec ça, c'est parce qu'on aimerait pouvoir faire trois cycles. Et le cycle commence au mois d'août avec la production, en tout cas, tout l'élagage et la préparation des vergers pour la prochaine campagne. Donc, en faisant trois cycles, on pourrait avoir trois années d'amélioration des rendements, de la qualité de la noix. Donc, c'est un petit peu ça aussi qui est recherché. Donc, si on obtient sept, huit entreprises de transformation qui, à terme, au bout de trois ans, veut tisser des relations pour 10 000 producteurs, bien, on aura peut-être 50 000, 60 000 producteurs qui seront encadrés et ça nous permettra d'atteindre cette partie des objectifs, des cibles du projet. Et donc, nous allons venir plus tard dans l'année 2021, lorsque nous aurons l'ensemble de notre budget pour lancer les autres accords de subvention et permettre de toucher encore plus de personnes. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va se lancer, je dirais, dans les autres composantes que sont tout le système d'information des producteurs qui pourrait être sur une base nationale, mais surtout éventuellement sur régionale. tout ce qui est multiplication de plans améliorés, greffés. Donc, ça aussi, on aimerait pouvoir faire des actions qui aient des portées nationales et donc proposer des nouvelles façons de faire. Donc, ça prend du temps peut-être, ces innovations. Donc, on va essayer d'être rapides, mais en même temps, il y a des discussions avec les autorités concernées. Donc, ça risque d'être un petit peu quand même long. Donc, nous allons aussi voir venir un nouveau projet de USDA en 2021. Et donc, on aura un arrivage à faire entre nous qui est davantage axé sur le volet de production et ce nouveau projet qui sera axé sur le volet de la transformation. Et donc, vous aurez deux projets régionaux de USDA qui vont vraiment, en tout cas, avec une visée d'appuyer l'ensemble des acteurs du secteur. Donc, nous, on n'a pas la prétention de pouvoir intervenir sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la noix de cajou. Et donc, on va, on se limite un petit peu à notre mission. Mais on sait ce qui s'en vient et ça va être intéressant. Et on va pouvoir, dans le cœur de notre métier, de tisser ces relations partenariales. On va permettre aux entreprises de transformation d'être mieux préparées en ayant une chaîne d'approvisionnement solide à venir un petit peu conforter les risques des institutions financières qui voudraient appuyer ce nouveau projet et pour permettre l'amélioration des fonds de roulement des entreprises de transformation. Donc, voilà, en gros, là où nous en sommes. Ici, en Côte d'Ivoire, nous allons rencontrer le conseil du coton en accord et nous allons voir comment nous apprimer aux autres projets en cours, dont le grand projet de la banque mondiale. Donc, aujourd'hui, je comprends que les activités sont très intenses et il y a le 35 milliards, là, et donc, tout l'achat des noix auprès des producteurs qui est en cours. Donc, tout le monde, je suis certain, est très, très focalisé sur cette activité. Donc, on aura le temps de poursuivre nos discussions et de trouver les animages possibles sur les autres composantes du projet. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me tais, je vois quelqu'un qui a écrit. Bonjour. Donc, c'est une bonne question que nous avons de M. Coney qui dit que combien d'unités pourraient être touchées en Côte d'Ivoire? Bien, ce grand est de, nous avons estimé faire huit accords de subvention de chacun un maximum de 200 000 $ pour faire 1,6 million $. Donc, si on peut avoir, je ne sais pas, deux en Nigeria, un au Ghana et peut-être cinq, six en Côte d'Ivoire, on est très, très heureux. Voilà. Donc, nous, en fait, ce qu'on espère, c'est qu'en ayant des accords qui se mettent en place et qui génèrent beaucoup de plus-value du secteur privé, donc il y a un effet de levier parce que le secteur privé investit lui-même. Donc, nous, nous accompagnons, donc les ratios de 1 pour 1, 1 pour 2 qui sont requis quand on fait des accords de subvention. Donc, si l'USDA voit qu'on est en train de réaliser la mission et que le secteur privé vraiment est emballé, on va leur demander soit un réalignement de budget ou soit des ressources additionnelles pour pouvoir encore l'année prochaine, dès mai-juin, refaire un autre appel à subvention et inclure encore quelques autres sociétés. Donc, voilà. Voilà, en gros, un petit peu. Comment peut-on vous accompagner, surtout en matière de qualité des soumissions? Pour le moment, on n'a pas encore réfléchi, ou en tout cas, vu que nous travaillons avec les unités de transformation qui, normalement, ont des capacités managériales qui gèrent des millions de dollars. Donc, on espère qu'ils auront des capacités pour eux-mêmes compléter le formulaire de demande de subvention. C'est certain que, déjà, on réfléchit avec vous que pour les autres accords de subvention que Olivier a présentés, les autres différentes qui étaient là, qui s'adressent davantage aux coopératives et aux producteurs et même aux prestataires de services, bon, là, peut-être qu'il faudra songer un mécanisme pour venir appuyer l'élaboration de ces demandes. Donc, voilà. Donc, nous, on est à la subvention. Si on regarde la vidéo, c'est la subvention agricole 200 000. Donc, on pense qu'il y a, pour la résilience climatique, les équipements et services de vulgarisation, les subventions pour des plants, des rénovations de bergé. Donc, tout ça, ce sont des plus petits montants qui s'adressent à des plus petites unités comme les coopératives et les producteurs ou, en tout cas, des prestataires de services. Donc, eux, peut-être, auront besoin d'un appui pour ça. Voilà. Allô? J'espère que vous me recevez. Alors, je... Is that the case? Are you comfortable with the French, actually? We still can support you, help you and translate if you have any questions. Oui. Bon, peut-être s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons vous libérer et permettre à chacun de vaquer à ses occupations. Peut-être Blessing pourra laisser la session ouverte pour permettre à d'autres de poser des questions pour répondre éventuellement. En tout cas, nous, on est ouverts à répondre à vos questions, soit verbalement en levant la main ou soit par écrit dans le chat. Je vois effectivement le message de Mme Kona Constance qui m'a fait un coucou au passage. Salut Constance, plaisir. Je suis quand même curieux de savoir parmi les participants, quels sont ceux-là qui ont soumis ou qui ont l'intention toujours de soumettre une offre? Si vous pouvez juste lever la main pour qu'on essaie de voir au moins quels sont les intérêts. Ok. Sous-titrage ST' 501 Bon. Je pense que c'est bon. J'espère que ce n'est pas la timidité d'accord. Il n'y a pas vraiment de questions. Ce qu'on pourrait faire, c'est certainement de partager avec vous une version des questions fréquentes qui ont été posées à laquelle nous avons nous répondu. Donc, nous avons constitué un FAC. Donc, nous allons partager cela avec vous juste après. Et comme ça, si vous voulez, vous pouvez nous contacter sur notre adresse e-mail du grant, qui sera aussi indiqué. Et voilà, comme ça, on pourra continuer à échanger par mail ou sinon par téléphone. Merci. 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 Vous envoyez la présentation sur le projet et aussi celle de la présentation des différents types de grants que nous avons à notre niveau. Vous pourrez en savoir plus. Alors, comme le disait le chef du projet, c'est un plaisir de nous avoir avec nous ce matin. Je suppose que l'intérêt y est pour les uns et les autres sont certainement différents. et l'un comme dans l'autre, nous restons disponibles pour accompagner les structures ou les bénéficiaires que nous ciblons dans ce projet. Mais en même temps, c'est de vous dire que hormis ces acteurs que nous aimerons appuyer, bien sûr, nous collaborons avec les autres acteurs de la filière qui vont savoir du secteur public et aussi bien que les autres acteurs du secteur privé qui ne sont pas forcément ciblés pour ces subventions. et les ONG et aussi d'autres projets qui sont au Ghana, tels que Comme Cachou, tels que Lift Cachou et aussi Béné Cajou au Béné. Et voilà. Donc, c'est pour vous dire que le soutien et l'appui de tout un chacun est la vie de tout un chacun. et bien sûr, nous avons aujourd'hui pas seulement les acteurs directs de la chaîne de valeur, nous avons des acteurs financiers aussi qui sont intéressés. Comme je le disais, les intérêts sont partagés. Donc, nous restons disponibles à tout moment. Alors, nous allons commencer par partager avec vous, comme je le disais tantôt, l'ensemble des documents, la présentation du projet et des différents grants que nous mettons à la disposition des acteurs. Donc, celui-là, ce n'était que le premier. Nous avons encore trois autres qui ont fait un paquet de quatre au total et donc qui vont arriver d'ici la fin de cette année. Donc, vous pourrez d'ores et déjà vous en inspirer à travers les documents que nous avons envoyés pour voir quelles sont les possibilités, que ce soit pour vous-même ou pour les structures que vous accompagnez afin qu'elles puissent accéder à ces subventions-là que le projet met à votre disposition. Alors, sur ce, je sais que aujourd'hui, c'est vendredi. Donc, je... Olivier, un bonjour. J'ai une question dans le chat. Oui, il y a une question dans le chat. Oui. C'est de la part de M. Okora. Il souhaiterait savoir si c'est éliminatoire de ne pas avoir la certification BRC ou RACEP, même dans les six prochains mois. Et aussi, combien de personnes pouvant nous renseigner comme agents de vos organisations informés? D'accord. Ok. Merci bien, M. Kora. Oui, je pense que, effectivement, c'est l'une des questions qui est venue plusieurs fois et auxquelles nous avons aussi tenté d'apporter nos réponses. Certaines sociétés qui n'ont pas... qui ne respectent pas totalement les conditions d'éligibilité. Et, effectivement, les délais étant courts, comme le disait le chef du projet, depuis trois ans, on espère que la première année puisse servir déjà de préparer le terrain, de former les producteurs, etc. vu que cette subvention engage aussi ces acteurs-là. Et ensuite, avoir au moins une année de mise en pratique et une troisième année pour se, disons, réajuster, rectifier le tir et aussi penser à la pérennisation, donc la durabilité et la rentabilité de ces activités-là. Plus spécifiquement, comme vous le disiez, pour les les acteurs, les agents techniques qui seront sur le terrain. Et nous n'avons pas de limites bien précises, mais je suppose que cela dépendra de la stratégie de la société de transformation à mettre en œuvre son plan de collecte, mais aussi de formation technique auprès des producteurs selon le nombre de producteurs qui sont prévus et tout ça, la distance par rapport à l'usine. Tout cela compte beaucoup parce que pour deux, trois villages qui sont juste à deux, trois kilomètres de l'usine, peut-être que je dirais qu'un ou deux à la limite agents pourraient couvrir, mais si nous avons des distances assez éloignées et tout ça, ce n'est pas toujours évident. Donc cela dépendra de la stratégie de la société. Toujours est-il qu'on espère que ce choix sera fait de manière à être assez efficient et efficace pour la société pour ne pas qu'il y ait du gaspillage parce qu'il y va de soi que la société puisse aussi avoir raison garder d'être rentable en fait à travers son action sur le terrain. Donc, oui, c'est éliminatoire. Nous avons, comme vous l'avez vu, une liste bien précise de, disons, je crois que c'est huit, huit grandes qui sont disponibles pour ce service d'extension. Donc, ce sont les premiers venus qui seront les premiers servis, bien sûr, s'ils répondent aux critères et s'ils ont un projet qui peut être subventionné. C'est ce que je peux dire. Peut-être que le chef du projet peut ajouter quelque chose. Merci Olivier. Merci Olivier. Dans les critères qui sont mentionnés par rapport à la certification, il est écrit que ceux qui ne sont pas encore certifiés devraient nous présenter un plan crédible d'ajustement ou de mise en oeuvre des certifications. Donc, si vous ne l'êtes pas aujourd'hui, quel est le plan pour que vous le soyez et pourquoi ça prendrait plus que six mois? Normalement, HACCP n'est pas si long que ça. Le BRC, on comprend que lui, il va prendre une année une fois que le HACCP sera mis en place, mais déjà, le HACCP devrait être la base avec laquelle une entreprise de transformation veut travailler. Bon, s'il y a des modifications de l'usine parce qu'elle n'est pas aux normes et donc, il faut modifier les entrepôts, refaire les toits, tourner les coins, donc là, ça prend un plan et ça prend une stratégie et un budget. Donc, vous nous dites que vous en êtes conscients que voici comment on va le faire et nous, si ça semble crédible, on n'a pas de raison de ne pas vous suivre. Par contre, si on fait la visite d'entreprise et qu'on voit que vraiment la petite unité, elle n'est pas du tout aux normes et que ça prendrait des travaux, je dirais, majeurs, presque un déménagement pour être un HACCP, bien là, on va comprendre que ce n'est pas possible. Donc, on est ouvert, mais en même temps, il faut que ça fasse sens. Merci. Donc, Olivier, toi, est-ce que tu as compris combien de personnes pourront nous renseigner comme agents de vulgarisation en forme? Combien de personnes pouvant nous renseigner comme agents de vulgarisation à former? Bon, je... Ce n'est pas clair. Pouvons-nous? Pouvons-nous? Bon, j'ai compris ça comme le nombre d'agents de vulgarisation qu'ils auraient besoin pour les accompagner à former les producteurs et tout ça et notamment pour l'approvisionnement de l'usine puisque cela fait partie aussi des services qu'on espère recevoir des agents de vulgarisation pour assurer le lien avec l'usine. Je pense que j'avais dit un mot là-dessus. OK. OK. Merci. OK, c'est cool. Donc, Olivier, merci. Mesdames et messieurs, merci de votre participation. Nous, je pense qu'on a fait le tour. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons vous permettre de retourner à vos occupations et on vous remercie de votre participation et nous espérons vous revoir d'ici le 31 avec une belle submission pour les entreprises qui se qualifient. Donc, merci à tous et passez une bonne journée, bon vendredi pour les musulmans. Allez. Merci beaucoup. Bon début de week-end. et à bientôt. Bon, nous sommes arrivés à la fin de la session. La plateforme sera encore ouverte pour cinq minutes. Si vous voudrez échanger avec l'équipe de Portageux, nous allons mettre leurs condamnés dans le chat et vous pouvez les contacter aussi directement. Merci. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada d'avoir regardé cette vidéo ! et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... ...